Un Rimbaud en taille M. Un Rimbaud en taille M. En 2009, Aubert, Oscar et Paul viennent d'avoir leur bac. Ils font une soirée et rêvent de créer quelque chose ensemble. Football leur pas possible, musiciens pareils. Ils optent pour une ligne de vêtements. On est rentrés dernière chez moi en fait. On est arrivés chez moi et puis on s'est rendus compte que sur l'heure du four, il était 4h15 du matin. Donc là on s'est dit, on n'avait pas de nom, je crois qu'on allait le trouver. Ça c'est le symbole du truc qu'on a passé ensemble. 4h15, voilà c'est parti quoi. 4h15, quand on a pensé cette collection, on s'est dit, quelles sont nos influences premières et ce que nous on aime. Et on s'est dit, nous ce qu'on aime c'est la littérature, la poésie, le cinéma. On essaie de donner les lettres de noblesse à la culture street, le t-shirt imprimé, le hip-hop, etc. qui sont en phase de devenir des choses communes de la société et acceptées par tout le monde. Puisque notre génération grandit et donc on est des adultes de demain et du coup ce sera les références de demain. On ne savait pas du tout à peu s'attendre. On a créé le site internet, on a essayé de faire la chose la plus professionnelle possible. Et pour donner une bonne image à la marque dès le lancement de la marque. Et ça marche, les copains passent commande, puis les copains des copains, jusqu'à quelques stars. Kanye West, P. Didi, Norman et le canet Aurelsan. C'est un des premiers ambassadeurs de la marque, on connaissait bien sa soeur qui était au lycée avec nous. Du coup on a réussi à lui transmettre les t-shirts et puis les apporter comme ça et ça fait une bonne promo. Au culot, les canets déposent leur création à la très chic boutique Colette à Paris. Une vendeuse super sympa, elle les a pris, les a mis derrière le comptoir. Et voilà, le lendemain matin on avait notre première commande pour Colette, donc on était super fiers. Depuis, deux magasins canets vendent la marque normande. Encore, ça a plu à Benoît Costi, donc il l'a pris. En fait il est venu un lundi, c'est simple, il est venu, il n'a pris que du 415. Ajouté à cela une boutique au Japon, les trois garçons suivent leur proverbe. Per Aspera, Ad Astra. La route est abrupte jusqu'aux étoiles. Sous-titrage ST' 501